Retrouvez Lebray du Faux avec Marc-Antoine Lebray, du lundi au vendredi à 8h15 sur RFM. Laurent Delahousse, la guerre est déclarée entre vous et Thomas Soto et il paraît qu'à la rédaction de France 2, l'ambiance est glaciale. Bonjour à tous et surtout bonjour à toutes. Caroline, vous me connaissez, si j'avais une devise, ça serait « faites l'amour et pas la guerre », mais vu le physique de Thomas Soto, exceptionnellement, je vais choisir la guerre. Oui, car si je suis quasi un dieu, Thomas est quasi modo. Et quant à cette ambiance glaciale, comme vous dites, je tiens à m'excuser auprès de toutes les femmes de la rédaction de France 2, car quand elles me regardent et qu'elles regardent Thomas après, hop, ça fait des stalactites. Julien Lepers, dans TPMP, vous avez apporté votre soutien à Pierre Palmade et vous avez déclaré que vous avez envie de l'aider. Oui, 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 Pierre Palmade a besoin de soutien, de soutien pour l'aider à marcher jusqu'à sa bagnole. Là, 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 vous savez Caroline, je sais ce que c'est d'être lâché par tout le monde, j'ai été tellement lâché que j'avais l'impression d'être impé. On salue les habitants de Castel-Laudary, coucou le cassoulet, on salue Strasbourg, coucou la choucroute, et surtout on salue la Savoie, coucou la raclette et la tartiflette. Ça fait quatre à la suite, là, 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 ça c'est beau. Mais pour en revenir à Pierre Palmade, je sais ce qu'il traverse, il traverse une mauvaise passe et il traverse des pare-brises. On embrasse Franck Ribéry, attention, le jeu, je suis prêt à tout pour qu'on se rappelle de moi. Je veux bien soutenir Palmade pour passer dans TPMP, je veux bien soutenir PPDA pour passer aux 20 heures et je veux bien soutenir Albert Spadeau pour passer mes matinées à dormir. Je suis, je suis, moi ! Oui, bravo ! Les restaurateurs parisiens se plaignent de la forte baisse de fréquentation due aux poubelles sur les trottoirs. Philippe Etchebest, est-ce que vous avez un avis ? Oh ! Alors déjà, mon avis, c'est qu'il y a des restos où leurs poubelles sont bien plus appétissantes que leurs cartes. Oh non ! D'ailleurs, Karim et son taco 16 viandes, là, si tu m'entends, crève. Bon, l'autre jour, j'étais dans un resto tranquille en train de faire pleurer une serveuse qui m'avait rien fait du tout et de pousser au suicide un cuistot pakistanais sans papier, bref. À lundi, quoi, c'était inacceptable. L'état de la cuisine, les cafards eux-mêmes m'ont appelé au secours. Allô, Philippe, aide-nous, c'est trop crado ici. Même nous, on n'ose pas rentrer sans le GIGN. Franchement, je croyais avoir tout vu dans ma vie. Ouais, je suis allé voir le spectacle de Julien Courbet. Mais là, c'était la putain de cerise sur le putain de gâteau, là. J'étais tellement furaxe que j'ai mis une patate au stagiaire de troisième, putain. Le milliardaire Rupert Mordoc, propriétaire de l'influent groupe de médias News Corp, va se marier pour la cinquième fois à l'âge de 92 ans avec sa fiancée de 66 ans. C'est le moment de consentement. Il répète. « Signora Mademoiselle, acceptez-vous de prendre Signora Mademoiselle pour épouse ? » Bon, on va prendre la bave qui coule pour un oui. « Signora Mademoiselle, acceptez-vous de prendre Signora Mademoiselle comme époux et de prendre le contrôle de ses comptes ? » Oui, évidemment. « Maintenant, j'aurai-vous de vous aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare. » C'est-à-dire dans 3, 2, 1, 0. « En nom de la patrie, et Filié, et Spiritus Sancti, Amen. » Retrouvez Lebray du Faux avec Marc-Antoine Lebray du lundi au vendredi à 8h15 sur RFM.